Nous en étions donc à « Je ferai l'impossible pour me dégager, mais je vous assure, l'affaire est d'importance. » Oui, la licence de sa nouvelle voiture, la vente à enlever. Avec ses Belges venus exprès d'Anvers, il se déciderait plus facilement dans l'atmosphère agréable du souper. Il lui avait dit tout ça et elle l'admettait comme une des nécessités ennuyeuses du métier. L'an prochain, par exemple, spécifia-t-elle, en levant un doigt menaçant, on ne se quittera plus. Elle se voyait après l'ivresse des jours nuptiaux, communiant jusque dans le quotidien labeur, ils partageraient tout, souci aussi bien que plaisir. Juré par Bleu, Lucien Vignoret, à 35 ans, abordait le mariage comme un entreport, après une traversée orageuse. Avec la certitude d'être aimé, il goûtait d'avance le calme de l'esprit dans la satisfaction des sens. Il chaussait, dès la perspective de cette stabilité, comme une tièdeur de pantoufles, il ne songeait qu'à son bonheur. Celui de Monique, il se persuadait de l'assurer en se jouant. De la tendresse, des prévenances, et bientôt l'absorbante présence des enfants. Absorbante pour la mère, car des enfants, même, ils ne se souciaient guère, ayant déjà de parlement d'une fillette abandonnée. Responsabilité qui ne pesait pas plus à cent à l'heure de sa conscience que son dernier chien écrasé. Son grand tourment, à l'heure actuelle, était la rupture inévitable, au moins en apparence, avec sa maîtresse, Cléo, la modiste. Une jeune femme qu'il avait, jeune fille débauchée, puis établie, et qui comptait bien l'épouser un jour. Nature emportée, jalouse, tout à fait le caractère de Monique, mais plus la franchise et la spontanéité de celle-ci. « Englubrable », estimait-il, « surtout depuis qu'il l'avait conquise sans réserve. Il craignait de la part de l'autre à l'Amérique, elle qu'éclat. Comment l'éviter ? » En endormant ses soupçons jusqu'à la fin, d'ici là, il saurait mettre les brevettes en poche de l'affaire l'herbier. Ensuite, on verrait, quitte à atteler discrètement à deux, s'il le fallait pour commencer. Lucien Vignoret, calculateur avisé, escomptait le bon coup dans cette association avec son futur beau-père. Pacte conclu en principe, et dont Monique était à son insu l'enjeu. Atteinte par la crise générale des affaires, l'usine l'herbier, sous sa surface brillante, chancelait. Ce qui restait des bénéfices de la guerre avait fondu à la poursuite de l'invention nouvelle. Et Lucien n'en jugeait pas moins gagner une magnifique partie en donnant quittus au contrat de 500 000 francs non versés de la dot de Monique et en apportant à la société l'herbier Vignoret que 500 000 francs d'argent frais. La transaction de l'azote, diligemment exploitée, était de l'or en barre. D'où sa mauvaise humeur mal dissimulée devant la générosité inquiétante de John White, commanditaire possible. Après le mariage, tant qu'il voudrait, mais la fille jusque-là avait aux yeux de Vignoret toute la valeur, mais rien que la valeur du brevet. Il n'était, raisonnant de la sorte, ni meilleur ni pire que la plupart des hommes. Il allait dire au revoir à Monique quand celle-ci, d'une supplication spontanée, le retint. « Maman, va venir, restez, vous nous accompagnerez. » Dans sa ferveur ingénue, elle jouissait de l'instant précaire comme une religieuse de l'éternité. Lucien, avec sa mine décidée, sa maigreur musclée, ses yeux de jet, ne l'emportait-il pas sur tous ? Les plus beaux à côté de lui, même Sacha Volant, l'ancien aviateur devenu champion de course automobile, même Antinius, alias Max Dolome, le critique littéraire de la nouvelle anthologie française, palissait. Justement, elle les aperçut empressés autour de Ginette. Mlle Morin inspecta, méprisante, l'éventaire de Monique. Bien que la fin de la vente approcha, il était encore plus que sa demi-garnie, en montrant devant elle place vide. « Hé, ça te dégote ? Moi, je n'ai plus rien à vendre. » « Si, protesta Sacha Volant. Non, quoi ? Ça ! » Il désigna la rose qui se fanait à sa ceinture. Max Dolome souligna d'un sourire ambigu « Votre fleur. » Ginette réposta « Trop cher pour vous, mes petits amis. » Ils s'exclamèrent « Par exemple, à combien fixez-vous un prix ? » « Je ne sais pas. Vingt-cinq louis, c'est trop ? » « C'est pour rien, assuramment, galamment, Sacha Volant. » « Je dis trente. » « Et mieux vaut quarante, lâcha Max Dolome. » « Cinquante, Mlle Morin jugea l'équivoque, sinon l'enchère suffisante, et détachant la rose que déjà s'apprêtait à saisir Sacha Volant, elle la tendit à mercœur, qui, à point nommé, venait de réapparaître. » « Adjugé, messieurs, fit-elle, avec une grimace moqueuse. « Je ne la vends pas, je la donne. » « Dans les grands salons où la foule était moins dense et où la rumeur s'atténuait, la vente de charité s'achevait en réception particulière. À l'orchestre de la garde républicaine avait succédé le fameux jazz band de Tommy Freak, des Foxtrot, des Chimies se trémoussaient entre les tables dans la grande salle du buffet. Autour des comptoirs où les groupes s'étaient formés au rappel des sympathies, les éclats de rire et les voix résonnaient plus haut. On eut dit, après la bousculade de l'après-midi, l'entrain d'une fête choisie, où l'élite mondaine serrait les rangs. Les cinq ou six cents figurants de toutes les sacristies et de toutes les générales étaient là. On se retrouvait entre soi. « Votre mère n'arrive pas, » dit Vignorès, « six heures, il faut que je me sauve, une affaire indispensable. » Le rendez-vous avec Léo chez elle à six heures et quart, il n'avait que le temps. Alors fit-elle en soupirant, « À ce soir, ne venez pas trop tard, 9h30 comme d'habitude. » Il s'éloignait sous le tendre regard. Quand il eut disparu, Monique éprouva la sensation d'un isolement brusque. Que faisait-elle dans cette foire de toutes les vanités et de toutes les corruptions, le luxe et la sottise qui paradaient là sous ses lambris gouvernementaux, tandis que s'additionnaient tapageusement les recettes proclamées par chacune à coups de grosses caisses. Lui soulevait le cœur. L'étiquette dorée au profit des mutilés de France ne parvenait pas à recouvrir, dans sa mémoire et dans sa sensibilité, l'atroce vision du grand hospice de bois fleuri. Si familiarisée qu'elle eût été naguère avec la souffrance et les hôpitaux, ce spectacle-là, ces cloports humains se traînant ou sautillant sur leurs béquilles, les troncs manœuvrant sur roulettes et les grands blessés de la face, tous ces débris d'hommes qui avaient été l'intelligence, l'espoir et de l'amour, n'avaient plus que des moignons informes, des visages embouillis, des yeux blancs et des bouches tordues. C'était un souvenir insupportable. Il la pourchassait d'une indicible horreur, crime de la guerre, tâche de sani, que tout le corps, que toute l'or du monde, toute la pitié de la terre n'effacerait jamais au front sanglant de l'humanité. Le rire aigu de Ginette Morin s'éleva. Monique, en même temps, venait d'apercevoir sa mère. Elle se hâta à sa rencontre. Madame L'Herbier, épanouie dans ses fourrures, avançait nonchalamment. « Partons vite ! Mais qu'est-ce que t'as ? La nausée ! » Madame L'Herbier s'apitoyait. « Ce n'est pas étonnant avec cette chaleur. Voyons, mais tu t'attendras bien que je fasse un petit tour ! » Et comme elle est tout fait, elle écarta son étole de zibline, le collier de perles paru sous le cou gras. « Le collier de perles paru sous le coureur. »